Générique Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la séance de questions cribles thématiques consacrée cet après-midi à la gynécologie médicale. Les sénateurs ont donc une heure pour interroger Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Il faut dire que cette spécialité de la gynécologie médicale souffre d'une véritable pénurie. Cela permet donc de ne plus assurer un suivi de qualité pour toutes les femmes. Les sénateurs s'inquiètent donc de la disparition de cette spécialité. C'est un recul pour la société et une mise en danger pour la santé des femmes. Les sénateurs souhaitent donc savoir quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement pour mettre un terme à cette situation. Tout de suite, direction l'hémicycle pour cette séance de questions cribles. Bon après-midi à tous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la gynécologie médicale est une spécialité de notre système de santé à laquelle les femmes françaises sont très attachées puisque 60% d'entre elles consultent régulièrement un ou une gynécologue. Ces professionnels assurent une prise en charge des femmes tout au long de leur vie pour les questions relatives à la contraception, l'obstétrique, les IST, l'éducation à la sexualité et à la prévention, la ménopause, les dépistages de cancer, l'accompagnement des couples infertiles, les PMA, etc. Leur complémentarité avec les chirurgiens, gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes, les médecins généralistes et les pharmaciens assurent un maillage pertinent au service de la santé des femmes. Après la réforme de l'internat de 1984, la gynécologie médicale a été supprimée du cursus universitaire. Cette décision a entraîné la forte mobilisation que l'on sait pour demander son maintien. Cette discipline a été rétablie en 2003 par la création du DES de gynéco-médical. Toutefois, la situation nous oblige à la vigilance puisque le nombre de gynécologues médicaux formés ne suffit pas à compenser les départs en retraite prévisibles. Et on sait que d'ici 2020, presque 60% d'entre eux partiront à la retraite. Les organisations professionnelles demandent l'ouverture de 40 postes d'internat par an, au lieu de 30 aujourd'hui, ainsi que la construction de véritables parcours hospitalo-universitaires pour donner à cette discipline toute son importance au sein du système de santé. Alors, à l'heure où des questions de santé publique apparaissent sur certaines pilules contraceptives, cette spécialité médicale représente une sécurité auprès des femmes pour peu, évidemment, qu'on vérifie son indépendance vis-à-vis des laboratoires. Madame la ministre, comment envisagez-vous la question du renouvellement des gynécologues médicaux pour compenser le nombre de départs en retraite ? Et ne pensez-vous pas envisageable de confier à ces professionnels un rôle de santé publique comme ressources auprès de l'ensemble des prescripteurs de leur territoire en termes de conseils, d'informations, de formations ou de gestion de forums d'échange notamment ? Merci. Très bonne question. Merci pour vous répondre. La parole est à madame Barisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Je voudrais commencer par dire que la santé des femmes, cela concerne la moitié de la population française et donc, évidemment, on ne peut pas au moins, on ne peut donc pas considérer que ce soit un enjeu mineur pour notre système de santé. Vous avez raison de souligner que dans notre pays, les femmes sont particulièrement attachées à la gynécologie médicale, à leur gynécologue, elles sont 93% à exprimer le souhait de pouvoir consulter pour ce qui est de leur dépistage, des conseils gynécologiques, un spécialiste en gynécologie médicale. C'est une spécialité qui renvoie à l'intime et donc, c'est une demande, une aspiration des femmes à laquelle je suis sensible et je veux dire que ma volonté est de faire en sorte que les femmes françaises puissent disposer de la possibilité d'accéder, lorsqu'elles le souhaitent et si elles le souhaitent, à un gynécologue médical. Alors, nous sommes, vous l'avez indiqué, confrontés à un problème de démographie puisque 78% des gynécologues médicaux ont plus de 55 ans contre 42% seulement des autres spécialistes, ce qui marque un enjeu important pour les années à venir. Nous en sommes là parce qu'entre 1984 et 2003, on a arrêté de former des gynécologues médicaux. Et donc, la première mesure à prendre, c'est de consolider le DES de gynécologie médicale en tant que spécialité médicale à part entière. Et c'est la raison pour laquelle, Madame la Sénatrice, j'ai retiré le projet de décret qui visait à rendre automatique l'agrément pour la gynécologie médicale des services de gynécologie obstétrique. Je le dis, la spécialité de gynécologie médicale doit être reconnue à part entière et cela implique des mesures fortes en la matière si nous voulons que la démographie médicale soit à la hauteur des attentes des Françaises dans les années à venir. Merci. Chers collègues, vous avez une minute pour réagir au propos du ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je suis ravie d'entendre ces réponses. Merci pour les précisions que vous nous avez données. Et puis, cette volonté d'inscrire la gynécologie médicale dans un parcours et un paysage de santé publique conviendra tout à fait, comme vous l'avez dit, à une grande partie de la population et notamment toutes ces femmes qui ont recours à elle. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. La parole est à présent à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Madame la Ministre, je me réjouis que notre groupe ait proposé à la Conférence des présidents une séance de questions CRIB sur la gynécologie médicale. Et j'apprécie déjà les réponses que vous avez apportées à ma collègue. Comme elle l'a dit, d'ailleurs, cette spécialité a connu entre 87 et 2003 17 ans de non-recrutement conduisant au tarissement de l'offre de soins à destination des femmes, voire dans certains départements et selon les années à une disparition totale. Pourtant, la gynécologie médicale, parce que c'est une spécialité dédiée aux femmes, comme vous l'avez souligné, à tous les stades de leur vie, parce qu'elle ne se réduit ni à l'accouchement ni à la chirurgie, est une spécialité indispensable pour les femmes. Je dois dire qu'elle est essentiellement préventive et permet tout à la fois la réduction des risques et par conséquent la baisse de certaines dépenses de santé liées à un traitement pris tardivement. Dans l'intérêt des femmes et de la société tout entière, il est donc impératif que le nombre d'internes en gynécologie médicale corresponde réellement aux besoins des femmes. Or, l'année dernière, seuls 30 postes ont été créés, soit le même nombre de postes que ceux ouverts l'année précédente. Et je voudrais souligner à ce propos que dans mon département, le Val-de-Marne, selon la classe de démographie médicale, rendue publique par le Conseil national de l'Ordre des médecins, cela a conduit à une diminution de l'ordre de 9% de gynécologues médicaux et le nombre de nouveaux installés étant inférieur, comme cela a été dit par Michel, au nombre de départs à la retraite. Dans les jours à venir, vous aurez à déterminer les postes d'internes à ouvrir pour l'année 2013-2014. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous informer dès aujourd'hui du nombre de postes d'internes que vous entendez créer afin de répondre aux besoins réels des femmes et voir par votre intervention comment aider les ARS à prendre les bonnes décisions. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Laurence Cohen. De nouveau, je voudrais insister sur l'importance de la relation entre les femmes et les gynécologues médicales. D'ailleurs, c'est une profession qui est très féminisée. 70% des gynécologues médicales sont des femmes et cela explique aussi la nature de la relation et l'attente que les femmes ont envers leurs médecins. Vous avez raison d'insister sur le fait que l'on a cessé de former des gynécologues médicales pendant environ 10 ans, ce qui contribue à la difficulté démographique à laquelle nous sommes confrontés. Pour l'année universitaire 2011-2012, on compte 81 internes en gynécologie médicale, dont 20 seulement en dernière année d'internat. En 2004, date de la création du diplôme d'études spécialisé de gynécologie médicale, 16 places d'internes étaient offertes à l'examen classant national. 16 places en 2004. En 2012, j'ai demandé l'ouverture de 30 places afin d'engager un renouveau et une remontée des propositions. Les simulations démographiques dont nous disposons montrent en effet qu'il faut 45 à 50 places à l'examen classant national pour maintenir une densité de gynécologie médicale raisonnable, c'est-à-dire qui correspondent à l'existence de 7 à 8 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes de 15 ans ou plus. J'ai donc demandé au président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé une attention particulière dans l'évaluation régionale des besoins. Je lui ai demandé de poursuivre le renforcement de la gynécologie médicale, d'augmenter le nombre de places d'ici 2016, l'objectif étant bien d'arriver à 45 places à l'examen classant national en 2016. Merci. Madame Laurence Cohen. Madame la ministre, que vous partagiez notre souci et que vous ayez pris les premières mesures qui vont dans le bon sens, je me permets d'insister auprès de vous pour que vraiment il y ait un réel suivi parce que les chiffres qui nous remontent des ARS sont parfois étonnants. Par exemple, en Auvergne, il n'y aurait pas lieu d'ouvrir des postes alors qu'il n'y a que 0,5 gynécologues médicaux pour 5 000 femmes. Et je vous rappelle qu'il y en aurait 0,8 en Ile-de-France. Donc voilà, un peu béfiante sur les chiffres. Il faut donc qu'il y ait vraiment une intervention politique, comme vous semblez le partager, et aussi faire fi des arguments qui tendent à montrer qu'il y aurait une insuffisance des terrains de stage en CHU, alors que l'on sait qu'ils doivent être nécessairement pourvus. Donc voilà, j'attire à nouveau votre attention. Je crois que la politique qui a été menée par les... ou plutôt la pratique des gynécologues médicaux a montré que, et ce n'est pas un hasard, que dans notre pays, il y a un recul, notamment de tout ce qui est cancer du sein, de l'utérus. Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc il faut vraiment poursuivre dans une voie beaucoup plus audacieuse, en ce sens où il faut qu'il y ait beaucoup plus de praticiens. Donc nous comptons sur vous. Merci. Pour la question suivante, la parole est à madame Aline Archambault pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, les difficultés de la gynécologie médicale décrite par mes collègues à l'instant, et je me réjouis des premières réponses que vous avez apportées, ces difficultés sont symptomatiques d'un problème plus large. C'est en fait l'insuffisante prise en considération de la spécificité du corps des femmes par la médecine, qui est une activité dont la pratique et la recherche ont été longtemps, exclusivement, du domaine des hommes. L'un des faits les plus marquants, par exemple, c'est qu'un bon nombre de prescriptions médicales destinées aux femmes reposent en fait sur des essais entièrement conduits sur des hommes ou des animaux mâles. Leur spécificité, plutôt que d'être prise en compte, exclut les femmes de ces essais cliniques que les variations de leur cycle hormonal compliféxieraient et donc rendraient plus coûteux. 79% des antidouleurs ne sont ainsi testées que sur des hommes ou des animaux mâles, et même quand il s'agit d'étudier des pathologies reconnues comme affectant différemment les deux sexes. La parité n'est pas respectée. La majorité des anxiolytiques sont par exemple très peu testées sur des femmes alors qu'elles ont 2,25 fois plus de problèmes d'anxiété que les hommes. C'est donc dans ce contexte général que nous constatons l'insuffisance du nombre de postes de gynécologie médicale ouvert chaque année à l'internat de médecine, surtout lorsqu'on les compare au nombre de départs en retraite, cela a été souligné. Par exemple, sur les 875 gynécologues exerçant aujourd'hui en Ile-de-France, soit une moyenne de 0,8 pour 5 000 femmes en âge de consulter, 48%, c'est-à-dire pratiquement la moitié, vont partir en retraite dans les 5 ans. Et vous le savez, cette spécialité médicale est la seule à suivre les femmes d'un bout à l'autre de leur vie. C'est notamment grâce à la gynécologie médicale que notre pays connaît une espérance de vie record des femmes, en particulier du fait d'un dépistage précoce des cancers féminins et d'un suivi de la qualité de la contraception. En conséquence, les difficultés d'accès à une consultation régulière de gynécologie médicale posent des problèmes croissants de suivi des femmes et donc de prévention, ce qui constitue un risque pour leur santé, ce qui est source de fortes inégalités et ce qui, de surcroît, pèsera à long terme sur nos finances publiques. Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier à ces problèmes ? Merci. Madame Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Aline Archambault, je veux vous dire toute l'importance que j'accorde à la prise en compte de la spécificité des paramètres de santé, des déterminants de santé pour les femmes. En ce qui concerne la démographie médicale, je veux redire ma détermination puisqu'il y avait en 2011 27 postes ouverts en gynécologie médicale à l'examen classant national, 30 en 2013 alors que les propositions qui m'avaient été faites étaient de maintenir ce nombre à 27 et je le redis, augmentation à 30 et perspective de 45 en 2016. Au-delà de ces éléments quantitatifs, Madame Archambault, il est vrai que nous sommes confrontés au fait que la santé des femmes aujourd'hui est confrontée à des défis de plus en plus importants puisque les femmes étaient jusqu'à maintenant protégées de certaines maladies compte tenu des comportements plus vertueux entre guillemets qu'elles pouvaient avoir mais nous voyons désormais qu'alors que le cancer du poumon par exemple régresse chez les hommes il augmente de façon très significative chez les femmes puisqu'elles se sont mises à fumer nous voyons qu'il y a désormais des pathologies auxquelles il faut répondre qui sont tout à fait préoccupantes. Nous constatons aussi qu'il y a un renoncement aux soins et à la prévention plus fréquent chez les femmes puisque plus de 16% des femmes renoncent aux soins contre 11% seulement des hommes qui renoncent aux soins ce qui est préoccupant. Pour ce qui est des essais cliniques qu'il convient de davantage réaliser sur les femmes deux éléments que je souhaite porter à votre connaissance. Le premier c'est que nous devons être attentifs au fait que certains essais cliniques ne peuvent pas être réalisés sur des femmes en âge de procréer puisqu'il faut prendre des précautions pour le cas où ces femmes seraient enceintes ce qui constitue une limite dont nous devons tenir compte. Pour autant nous devons être attentifs à mieux prendre en compte la spécificité des femmes à travers des protocoles d'essais cliniques concernant les femmes. Les décisions doivent se prendre au niveau européen. La France avec d'autres états mais la France est fortement engagée en la matière et nous avons obtenu un conseil européen en matière de santé qui se tiendra le 28 juin prochain et qui portera notamment sur les conditions permettant la réalisation plus facile des essais cliniques sur les femmes. Madame Aline Archambault Je vous remercie Madame la Ministre de vos engagements et des décisions que vous avez prises comme vous l'avez dit vous-même nous partons de loin et c'est vrai qu'il faudra du temps et de la détermination dans la durée pour retrouver une situation à peu près correcte. Il se trouve c'est le hasard que je visitais ce matin un centre de santé à Saint-Denis dans une ville de 100 000 habitants il reste une seule gynécologue médicale l'autre étant partie à la retraite il y a peu c'est un exemple alors il y a certainement cumul de différentes inégalités sociales territoriales qui s'ajoutent mais voilà c'est vrai que nous partons de loin je vous remercie en tout cas de prendre le problème à bras le corps et de prendre des décisions fortes dans ce domaine Merci la parole est à présent à monsieur le président Yvon Collin pour le groupe du rassemblement démocratique social européen Merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues les menaces qui pèsent sur l'avenir de la gynécologie médicale pourraient fragiliser toute la politique de santé menée à l'égard des femmes et ce depuis des décennies dans notre pays les résultats obtenus grâce à un suivi médical régulier et de qualité sont tout à fait remarquables par exemple en 20 ans le nombre de cancers du col de l'utérus a été divisé par 4 et la mortalité par 2 j'ajouterai que les françaises ont une des meilleures survies à 5 ans du cancer du sein la gynécologie médicale fortement préventive est au coeur de la réussite de la politique de santé des femmes et pourtant pourtant l'existence de cette spécialité est menacée nous assistons sur notre territoire une véritable pénurie des gynécologues en particulier en zone rurale une fois de plus dans mon département de Tarn-et-Garonne il y a seulement deux praticiens exerçant la gynécologie médicale soit 1,26% pour 100 000 femmes et la moyenne de ma région se situe en A6,2 pour 100 000 femmes avec une très forte concentration de l'agglomération toulousaine à ce propos nos collègues Hervé Moré et Jean-Luc Fichet ont remis la semaine dernière leur excellent rapport sur les aires médicaux ils ont très bien décrit cette problématique qui touche toutes les spécialités mais s'agissant de la gynécologie médicale il faut garder à l'esprit un handicap supplémentaire l'absence de diplôme entre 1986 et 2003 ne fut pas sans conséquence sur les effectifs cette spécialité alors accumule en retard que le numerus clausus limité à 30 aujourd'hui ne permettra pas de combler madame la ministre la santé des femmes est en danger si vous n'intervenez pas notamment sur ce numerus clausus ma question est donc simple que comptez-vous faire et comment le faire je vous remercie madame la ministre vous avez la parole oui monsieur le président monsieur le sénateur comme j'ai eu l'occasion de le dire en réponse à madame Cohen j'ai la volonté très affirmée de faire en sorte d'une part que soit clairement reconnue comme spécialité à part entière la gynécologie médicale et je redis le fait que j'ai fait retirer un projet de décret qui consistait à donner automatiquement la reconnaissance en gynécologie médicale à des gynécologues obstétriciens comme s'il n'y avait pas de spécificité dans l'exercice de la gynécologie médicale et d'autre part cette volonté qui est la mienne s'exprime et c'est d'ores et déjà exprimé dans la montée en puissance du numerus clausus tel qu'il a été fixé et pour l'année 2012 et pour l'année 2013 et tel que j'ai demandé qu'il soit travaillé et préparé pour les années à venir comme je l'ai indiqué 27 postes étaient ouverts en 2011 30 postes ont été ouverts en 2012 30 postes alors qu'il était proposé d'en rester à 27 postes pour 2013 c'est à dire en juin 2013 il y aura 35 postes ouverts à l'examen classant national donc on voit qu'il y a déjà une première montée en puissance 35 postes et j'ai vu avec le président de l'observatoire des professions de santé à la manière de monter nous avons réfléchi ensemble à la façon de faire monter ce numerus clausus pour qu'il atteigne 45 postes ouverts sans doute en 2016 peut-être plus tôt car c'est avec cette montée en puissance rapide volontariste et déterminée que nous serons à même de répondre aux défis que vous posez qui existent dans les zones rurales assurément mais aussi dans les zones urbaines puisque je vous le rappelle l'âge moyen des gynécologues médicales est de 7 ans supérieur à l'âge moyen des autres spécialistes et donc on voit bien qu'il y a un enjeu qui est particulièrement identifié et important pour notre pays Merci Monsieur Yvon Collin Madame la Ministre Monsieur le Président merci Madame la Ministre de votre réponse mais j'ajouterai notre élément d'inquiétude qui concerne l'attitude de l'administration hospitalière je m'interroge sur une volonté parfois à peine voilée dans les centres hospitaliers de fermer les consultations de gynécologie médicale parce que celles-ci ne s'inscrivent pas bien dans la démarche de rationalisation des soins la plupart des spécialités ont une approche centrée sur les organes au moyen d'actes techniques leur coût étant ainsi quantifiable en revanche la gynécologie a une approche globale de la femme faisant intervenir à la fois le corps biologique le corps social et le corps affectif ce qui n'est pas compatible avec la tendance qui consiste à fragmenter la prise en charge des patients pour un meilleur contrôle des soins dans une optique d'économie il faut le reconnaître le cabinet du gynécologue c'est aussi un lieu de dialogue avec un coût de certes mais qui peut se révéler in fine un réel bénéfice si l'on raisonne en termes d'itinéraire de santé et ce tout au long de sa vie je vous remercie merci je passe la parole à madame Marie-Thérèse Bruguère pour le groupe Union pour un mouvement populaire merci merci monsieur le président madame la ministre vous avez pratiquement répondu à la question que j'allais poser mais il y a quand même encore quelque chose que je voudrais éclairer aujourd'hui en France la France compte 1000 gynécologues et selon les projections selon les projections il ne serait que 600 en 2015 et 180 en 2020 pour le même nombre de patientes donc les délais pour obtenir un rendez-vous sont de plus en plus long il faut même quelquefois attendre jusqu'à 6 mois selon les territoires ce manque d'effectifs fortement préjudiciables pour le suivi de la santé des femmes d'après les données évidemment de l'Institut national d'études démographiques 12,2% des 20-24 ans ont déclaré en 2010 ne pas avoir de suivi habituel contre 6,9 en 2000 pourtant cette spécialité médicale est la seule qui garantisse aux femmes un suivi personnalisé notamment en matière de prévention et de dépistage de certaines maladies ce qui fonctionne très bien dans notre pays en effet le nombre des cancers du col de l'utérus a été divisé par 4 en 20 ans on est le pays où il y a même le moins d'hystérectomies pour le néo du sein une des meilleures survies en Europe 84,4% de survie à 5 ans alors pour pallier ce manque d'effectifs et tout à l'heure vous en parliez madame la ministre j'ai bien entendu que pour 2013 il y en aurait 3 de plus que pour défectifs 3 de plus que pour 2015 nous passerions à 35 ce qui effectivement augmente un petit peu mais c'est peut-être pas encore suffisant et j'appelle votre attention qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes filles de 14 ans qui préfèrent consulter et de femmes d'âge mûr qui préfèrent consulter un gynéco-médical plutôt qu'un obstétricien il est difficile de se retrouver à un certain âge dans des salles d'attente avec des femmes enceintes jusqu'aux dames par ailleurs la loi du 21 juillet 2009 dite à l'HSPT prévoit de recourir à des prévisions quinquennales vous nous avez répondu je vous en remercie madame la ministre des années d'action obstinées ont abouti à la création le 1er février 2013 d'un diplôme spécifique de gynéco-médical ces années de combat ont exprimé de façon éclatante l'attachement des femmes à cette spécialité sur mesure pour elles et je dis bien pour elles aujourd'hui cet attachement demeure les femmes les femmes d'un âge mûr préfèrent consulter un médecin je me répète chacun son champ de compétence de la même manière que les accouchements il faut des gynéco-obstétriciens et des sages-femmes des puricultrices pour les enfants merci madame la ministre de m'avoir écouté je crois que la réponse a déjà été donnée c'est peut-être pas la peine que vous dérangiez merci merci chers collègues je passe tout de même la parole à madame la ministre si elle souhaite réagir à vos propos merci monsieur le président madame la sénatrice moi je partage comme j'ai eu l'occasion de le dire le constat que vous posez comment en est-on arrivé là parce qu'un peu d'histoire est utile c'est madame michelle barzac ministre de la santé de monsieur du gouvernement chirac qui en 1986 a supprimé la spécialité de gynécologie médicale alors qu'elle même était gynécologue Roselyne Bachelot qui a été ministre de la santé du gouvernement Fillon a consacré la fin de la gynécologie médicale en réduisant le nombre de places à l'examen classant national et en considérant que cette spécialité n'avait pas de raison d'être ce qu'elle donnait comme argumentation était que la gynécologie médicale était de plus en plus spécialisée devait se développer dans le cadre de projets cliniques à l'hôpital donc renvoyait à des problématiques très spécifiques mais qu'en ville les femmes pouvaient se tourner vers d'autres types de professionnels je crois que cette approche exclusivement hospitalière de la gynécologie médicale a contribué à peser sur la démographie des gynécologues médicaux et à constituer le problème auquel nous sommes aujourd'hui collectivement confrontés et donc je veux indiquer que comme je l'ai dit ma volonté de faire en sorte que les femmes puissent trouver en ville un gynécologue médical parce que c'est bien cela l'enjeu dans l'ensemble de nos territoires sous des formes qu'il faut évidemment organiser et aménager et avec les mesures que j'ai commencé à prendre et bien à la fin de 2016 et dans la perspective de l'examen classant de 2017 nous devrions considérer que nous aurons formé 50% de gynécologues médicaux en plus que si nous étions restés au nombre de gynécologues médicaux formés en 2011 il me semble que c'est une étape volontariste importante qui aura été franchie merci à chaque collègue vous voulez prolonger je vous remercie la parole est à présent à madame la présidente Muguette Digny pour le groupe Union des démocrates et indépendants UC merci monsieur le président madame la ministre chers collègues beaucoup de questions ayant été posées sur la gynécologie médicale stricto sensu je voudrais me situer sur le plan de la patiente et des obstétriciens il me semble qu'il serait nécessaire de clarifier ce qui devient de plus en plus confus dans l'esprit de la patiente le rôle de chacun des professionnels de santé partie prenante de la gynécologie qui peut répondre à ces demandes cette patiente doit-elle s'adresser à un gynécologue médical libéral à un gynécologue obstétricien libéral ou en établissement à un généraliste ayant fait un cursus d'un an en gynécologie à une sage-femme si elle est enceinte il me semblerait intéressant que le rôle spécifique ou complémentaire de chacune de ces professions soit mieux connu et plus précis pour une meilleure compréhension ne devrait-on pas garder le seul titre d'obstétricien pour celui qui pratique les accouchements et opère en gynécologie par ailleurs si le nombre d'obstétriciens continue à diminuer de manière aussi rapide qui assistera les parturiantes qui prendra en charge les grossesses et les accouchements pathologiques de plus en plus nombreux en relation avec l'augmentation des grossesses tardives les services de maternité sont soumis à des surcroît d'activité sans augmentation des moyens équivalents la diminution du nombre d'obstétriciens ne va-t-elle pas encore accroître cette surcharge de travail enfin comment distinguer plus clairement le gynécologue médical qui a fait 4 ans de spécialité du généraliste qui n'en a fait qu'un je ne poserai pas ma dernière question sur l'avenir de la gynécologie médicale parce que madame la ministre vous y avez déjà répondu merci madame la ministre merci monsieur le président madame la sénatrice le plus important me semble-t-il est de déterminer la possibilité ou de garantir la possibilité pour les femmes d'accéder à un professionnel de leur choix et à un professionnel qui soit identifié comme pouvant répondre à leurs besoins il y a des femmes qui se tournent spontanément et naturellement vers leur médecin généraliste pour des raisons de suivi global général d'accompagnement personnel et cela est très positif les médecins généralistes sont aussi des médecins qui apportent l'information le suivi les actes de prévention nécessaires en matière de contraception en matière de suivi de grossesse il y a des femmes qui souhaitent elles clairement faire la différence entre leur suivi médical général et leur suivi gynécologique qu'elles souhaitent voir confier à un gynécologue médical c'est cela qu'il s'agit de garantir ce qui revient à bien permettre la coopération entre les professionnels et permettre qu'une femme puisse le cas échéant être suivie tout au long d'un parcours coordonné maîtrisé par exemple si elle attend un enfant que la grossesse soit identifiée à la suite d'une consultation chez son généraliste qu'elle puisse ensuite aller voir un médecin une gynécologue médicale pendant le suivi de sa grossesse ou une sage-femme et puis ensuite qu'elle fasse le choix éventuellement d'un gynécologue obsétricien donc chaque médecin a une identité particulière ce qui me semble nécessaire c'est que la liberté de choix des femmes soit garantie or c'était cela qui était menacé le nombre de gynécologues médicaux diminuant un nombre croissant de femmes souhaitant accéder à des gynécologues médicaux n'avaient de facto plus la possibilité de le faire et donc c'est cette situation-là qu'il s'agit d'inverser merci madame Mugatudidi merci madame la ministre de votre réponse je ne suis pas absolument certaine que l'ensemble des femmes sachent bien faire la distinction entre le gynécologue médical et le gynécologue obstétricien et dans la mesure où ce que disait notre collègue monsieur Collin nous avons maintenant je crois que c'est monsieur Collin à l'hôpital une manière de dire que la gynécologie stricto sensu prend trop de temps est-ce qu'il n'y aurait pas à faire une distinction plus précise entre les gynécologues et les obstétriciens mais je vous remercie de votre réponse très bien merci la parole est à présent à monsieur Claude Jeannereau pour le groupe socialiste et apparenté merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues les français qui nous regardent sont très attachés à leur système de santé mais ils pressentent que seule une organisation publique de la santé est de nature à garantir un principe essentiel ce principe c'est l'égal accès aux soins pour tous les citoyens et ce droit universel est précisément n'est pas toujours effectif et en particulier nous le savons bien les inégalités territoriales sont à l'oeuvre et la désertification médicale dans certaines zones géographiques est hélas devenue une réalité l'organisation de la gynécologie médicale dans notre pays n'échappe pas à ce constat d'inégalité beaucoup de mes collègues se sont exprimés autour de ce thème j'ai quelques scrupules à y revenir car vous avez largement éclairé le débat madame la ministre mais si la convergence de ces questions est réelle je crois que cela montre bien la prégnance de la difficulté sur nos territoires et moi je voudrais insister sur le rôle central que la gynécologie médicale joue en matière de prévention que ce soit par exemple sur le champ des cancers gynécologiques cela a été dit par mon collègue du Tarn-et-Garonne que ce soit sur celui des IVG dont on voit qu'elles sont en augmentation préoccupante sur un certain nombre de territoires le mien le département du Doubs n'échappe pas à cette réalité alors je crois que du coup il convient de voir comment pallier à ces inégalités territoriales et j'avais prévu une double question d'abord madame la ministre quelle analyse faites-vous vous-même de la situation territoriale et deuxièmement mais vous y avez déjà largement répondu quelle politique envisagez-vous pour permettre à nos concitoyens car tel est l'enjeu d'accéder dans des conditions renouvelées d'équité au service de gynécologie médicale je vous remercie merci madame la ministre de la santé monsieur le président monsieur le sénateur Claude Jeannerot le fait est que les gynécologues médicales constituent une spécialité de médecin de premier recours auquel les femmes doivent pouvoir accéder dans des conditions satisfaisantes et géographiques et financières les femmes de 19 à 69 ans consultent en moyenne en moyenne cela cache évidemment des disparités importantes consultent en moyenne un gynécologue une fois tous les 18 mois et il s'agit de faire en sorte que l'accès au médecin soit facilité en particulier pour faire face aux enjeux de la prévention que vous avez bien souligné et qui sont une exigence dans notre pays dans le débat qui a lieu en ce moment et qui a eu lieu de façon extrêmement vive sur la contraception l'accès à la contraception la nature et la qualité de la contraception on voit bien que la possibilité pour les femmes d'échanger de dialoguer de discuter avec leur médecin est un facteur tout à fait important de prise en compte de leurs risques personnels de leurs antécédents médicaux parce que je le redis ici je profite de la tribune qui m'est donnée pour le faire dans le débat sur la pilule que nous connaissons actuellement nous devons être attentifs à ne pas remettre en cause le principe même de la contraception il faut réaffirmer qu'il faut rester avec sa contraception et que le risque d'une grossesse non désirée ne doit pas être pris pour en raison de ce qui est dit sur la pilule pour autant la relation avec le médecin permet de lever les doutes et les inquiétudes chez les femmes sur l'adaptation ou le caractère adapté de la contraception qui leur a été prescrit compte tenu de leurs antécédents médicaux de leur histoire de leur parcours de vie et de leur projet de vie et donc je suis attachée à ce que partout sur notre territoire les femmes puissent accéder à un médecin à un gynécologue médical les femmes sont toutes en moyenne à moins de 30 minutes d'un gynécologue médical en revanche les délais d'accès à la consultation en termes de temps pour avoir une consultation sont importants et pour cela la mise en place du pacte territoire santé qui doit nous permettre de renforcer la médecine de proximité dans l'ensemble des territoires en particulier les territoires ruraux concerne bien évidemment aussi la gynécologie médicale monsieur Jean-Drault merci madame la ministre des espérances et des assurances que vous voulez bien nous donner notamment au travers du pacte territoire santé je me rappelle qu'ici même dans cette enceinte et au delà des critiques de fond que nous avions formulées sur le texte de loi hôpital patient santé territoire nous avions fortement regretté que ce texte qui se voulait fondateur ne porte pas un volet important de santé publique car la prévention dont vous avez décrit les exigences précisément constitue un élément essentiel et majeur de cette santé publique merci de l'avoir souligné et merci de nous en garantir l'effectivité pour l'avenir merci la parole est à madame Catherine Procaccia pour le groupe Union pour un mouvement populaire merci monsieur le président madame la ministre je vous remercie des réponses concrètes que vous avez apporté déjà à mes collègues et qui pensent satisfont la plupart des groupes et un certain nombre de nos visiteurs l'accroissement du numerus clausus est satisfaisant puisque vous portez à 35 postes en 2013 et à 45 en 2016 mais 45 postes ne fait qu'un poste de gynécologue pour moins de deux départements vous avez avec justesse évoqué aussi la situation des villes qui est aussi préoccupante que celle des campagnes dans mon département il n'y a plus que 36 gynécologues actuellement et il n'y en aura que 29 en 2017 alors je me suis j'ai fait un petit ratio dans mon département du Val-de-Marne qui est celui aussi de madame Cohen compte tenu du nombre de femmes de plus de 15 ans ça veut dire que chaque gynécologue devrait recevoir 65 patientes par jour ouvrées dans l'année et non les recevant qu'une seule fois d'autant plus que la moyenne d'âge est très élevée puisqu'elle est de 59 ans et on n'a pas un seul gynécologue de moins de 50 ans donc ce qui fait que la situation du Val-de-Marne pour moi demeure préoccupante parce que dans cette répartition territoriale comment aller en nous dans le Val-de-Marne pouvoir faire face à la demande à laquelle on ne répond déjà pas à l'heure actuelle mais surtout ma deuxième préoccupation concerne les jeunes filles qui sont très nombreuses vous le savez nous avons répondu rendu un rapport au Sénat sur la santé et la sécurité sociale des étudiants les SUMS proposent des consultations avec beaucoup de succès puisque 50% des consultations sont des consultations de gynécologie lorsque les SUMS sont des centres de soins ce qui n'est pas le cas de celui de Créteil et les étudiants doivent donc se tourner vers le secteur privé et simplement selon Amélie un quart des gynécologues médicaux sont en secteur 1 et 10% ne prennent pas la carte vitale donc dans notre rapport nous avons préconisé que soient appliquées des tarifs opposables pour certaines spécialités pour les étudiants dont les gynécologues je voulais savoir madame la ministre si vous comptez suivre nos recommandations madame Marisol Touraine madame la sénatrice j'entends bien les préoccupations que vous exprimez comme elles se sont exprimées sur tous les bancs sur les perspectives de démographie médicale dans le domaine de la gynécologie médicale pour autant je veux dire qu'il ne s'agit pas de considérer que toutes les femmes souhaiteront ou voudront ou auront besoin d'accéder à un gynécologue médical quand vous faites les ratios en disant il faudrait que le nombre de consultations par jour soit absolument démesuré pour pouvoir faire face aux besoins de la population c'est sans compter le fait que des femmes peuvent aller consulter une sage femme un médecin généraliste un autre spécialiste pour faire face à la situation qui est la leur le deuxième point sur lequel je veux insister et que vous avez vous-même soulevé c'est qu'effectivement dans la spécialité de gynécologie médicale la proportion de médecins qui sont en secteur 2 et qui pratiquent des dépassements d'honoraires est très importante il ne s'agit pas de stigmatiser il ne s'agit pas de mettre à l'index mais de constater et je souhaite donc que la dynamique positive qui s'engagera dans la suite de la négociation sur l'avenant 8 permettra dans le domaine de la gynécologie médicale comme dans d'autres de permettre un accès plus facile du moins pour des raisons financières qui ne sont pas les seules raisons à prendre en considération mais qui existent un accès plus facile donc de toutes les femmes à un gynécologue médical pour le reste je crois que le rapport que vous avez évoqué fait des propositions intéressantes et utiles auxquelles nous devons réfléchir ensemble face aux enjeux tels qu'ils existent de meilleure prise en charge des jeunes filles de meilleure prise en charge des femmes ayant une contraception de meilleure adaptation de la contraception à la diversité des situations des femmes face aux défis posés par la démographie je crois que nous devons ensemble et sans a priori essayer d'aller de l'avant et de trouver les solutions qui pour chaque territoire répondent le mieux aux situations données merci madame Procaccia madame la ministre il n'était pas question pour moi de stigmatiser les médecins mais de dire qu'effectivement pour les jeunes filles et pour les étudiantes il y a un véritable problème et le problème de l'avance des soins et en particulier dans des territoires comme les miens où il y a essentiellement des spécialistes en secteur 2 et la santé des étudiants et je le sais aussi une de vos préoccupations donc l'accès facile doit effectivement être une de nos préoccupations sachez que par rapport j'ai fait aussi les calculs et les ratios par rapport aux gynécologues obstétriciens dans mon département ils sont 47 ils ont une moyenne d'âge qui est équivalente légèrement inférieure à celle des gynécologues médicaux et la situation selon les projections du CNOM sont aussi inquiétantes dans un secteur que dans l'autre mais je vous remercie d'avoir signalé que dans un secteur urbain les difficultés étaient aussi importantes et il faudrait effectivement pouvoir en tenir compte merci la parole est à madame Catherine de Roche pour le groupe Union pour un mouvement populaire merci monsieur le président madame la ministre le constat est là et tous les intervenants précédents l'ont dit l'exercice de la gynécologie médicale se heurte à une difficulté qui est le manque de praticiens vous avez répondu aux interrogations sur votre volonté d'augmenter le nombre de postes d'internes ouverts à cette spécialité j'y ajouterai également toutes les formations post-internat en clinica et en praticiens hospitaliers notamment si on veut poursuivre la formation des futurs internes mais je souhaiterais pour ma part aborder la notion de partage des tâches vous l'avez un peu évoqué dans vos réponses cet argument a souvent été évoqué par le passé pour justifier le blocage des ouvertures de postes certes les médecins généralistes peuvent assurer la prise en charge des patientes même si la formation n'est pas totalement équivalente mais sur le plan pratique on sait et l'insuffisance du nombre des généralistes et la réduction de leur temps d'activité effective quand 100% des gynécologues médicaux font des frottis seuls 10% des médecins généralistes en pratique certes des gynécologues obstétriciens abandonnent leur activité chirurgicale et d'accouchement pour réaliser des actes médicaux mais pourquoi après des années d'études de spécialité chirurgicale font-ils ce choix souvent pour des raisons de conditions de travail et de poids de la responsabilité civile et il conviendrait d'ailleurs de s'attarder sur ces raisons certes les sages-femmes dans le cadre de la loi HPST ont vu leur champ de compétences élargi mais sans nier leur professionnalisme je rappelle qu'elles ne sont pas médecins les événements récents montrent par exemple que la prescription de pilules est un acte médical non anodin qui doit tenir une place majeure dans la discipline de gynécologie médicale et je n'évoquerai pas le cas des pharmaciens ou des infirmières or en termes en termes de santé publique le besoin du suivi de la femme sur le plan gynécologique et dans sa globalité et de la jeune fille pubère voire même pré-pubère à la femme âgée qui est souvent oubliée dans les consultations gynécologiques ou les consultations des médecins généralistes dans ce domaine là mérite toute notre attention j'en veux pour preuve le rapport récent de la Cour des comptes sur la vaccination et contre le papillomavirus la Cour des comptes oppose le coût de la vaccination des jeunes filles avec le dépistage organisé systématique encore faut-il pouvoir organiser ce dépistage et assurer un suivi régulier ce qui est le rôle des gynécologues médicaux madame la ministre ma question est donc la suivante quelle est votre vision de la délégation des tâches en ce domaine et puis j'ajouterai une question d'actualité puisqu'on a évoqué vous l'avez évoqué vous-même les pilules la position prise d'un déremboursement de la pilule Diane sans retrait du ministre du marché peut être assez peu lisible est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point madame la ministre Marisol Touraine merci monsieur le président madame la sénatrice Catherine de Roche je veux répondre aux deux grandes interrogations que vous avez posées de la manière suivante sur les transferts de tâches attention d'ailleurs aux mots puisque en l'occurrence je l'ai dit je suis tout à fait favorable à ce que nous organisions des parcours de soins et qu'une femme comme d'ailleurs pour d'autres spécialités l'ensemble de la population mais que là en l'espèce une femme puisse être suivie par différents spécialistes si elle en a besoin ou différentes catégories de professionnels de façon fluide les sages-femmes ne sont pas des professionnels paramédicales mais elles font bien partie des professions médicales identifiées comme telles même si ce ne sont pas des médecins mais donc j'insiste sur la spécialité qui existe et qui est reconnue par nos textes aux sages-femmes elles jouent un rôle tout à fait important le deuxième élément sur lequel je veux insister c'est que qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes puisque les femmes doivent être suivies et prises en charge à tous les âges de leur vie avec des problématiques des sujets à prendre en considération qui évidemment évoluent depuis la première contraception jusqu'à la prévention du cancer du sein qui doit être tout à fait appuyé et maintenu y compris pour les femmes plus âgées puisqu'on sait que le risque est alors accru quel que soit l'âge de la vie il est important pour les femmes de pouvoir compter sur le bon conseil au bon moment et de ce point de vue là je veux insister sur le sujet de la contraception que vous avez évoqué il y a deux sujets différents qu'il convient de bien distinguer la pilule de troisième et quatrième génération d'un côté la Diane 35 de l'autre des mesures de nature différente ont été prises la Diane 35 n'est pas considérée dans notre pays comme un contraceptif puisque c'est un médicament contre l'acné qui a été utilisé en dehors de son autorisation de mise sur le marché comme contraceptif cette pilule sera retirée suspendue donc retirée du marché jusqu'à ce qu'une décision européenne nous oriente quant à la façon de déterminer la prescription éventuelle à l'avenir de ce médicament pour les autres pilules de troisième enfin pour les autres médicaments pilules de troisième et quatrième génération le déremboursement ne renvoie pas à une analyse du risque mais renvoie au fait que ces pilules ne représentent pas davantage médical par rapport aux pilules de deuxième génération et donc il n'est pas utile que la collectivité les prenne en charge il appartient aux médecins en relation avec sa patiente de déterminer la bonne contraception au bon moment merci madame la ministre madame de roche vous avez 30 secondes pour respecter le temps global qui nous est imparti oui je voulais remercier madame la ministre en effet il est important de clarifier parce qu'on lit beaucoup de choses sur ces pilules et il importait qu'on ait cette clarification que vous avez donnée même si sur les pilules de troisième génération on nous a dit qu'elles étaient qu'elles pouvaient avoir des indications très précises sur le plan médical et qui auraient peut-être justifié dans ce cas là un remboursement je vous remercie mes chers collègues je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h pour la suite de l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture visant à préparer la transition vers un système pour cette séance de questions cribles consacrées aujourd'hui à la gynécologie médicale séance au cours de laquelle la ministre de la santé Marisol Touraine a indiqué au sénateur qu'elle allait relever le numerus clausus pour le porter à 45 gynécologues médicaux d'ici à 2020 si vous souhaitez revoir cette séance de questions cribles elle est disponible en VOD dès maintenant sur notre site internet publicsena.fr très bonne fin de journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada